Emma a un plan sournois pour se faire de l'argent facile. Celui qui battra sa sœur au basket recevra 100 dollars. L'argent est pratiquement dans sa poche. C'est à Betty de battre l'enfant. Il pense que c'est impossible de perdre contre une fille ? Eh bien, on va voir. Betty a sa propre méthode spéciale pour lancer. Elle n'a pas encore raté un seul tir. Alors, loser, tu sens l'argent quitter ton portefeuille ? C'est au tour du gars de lancer. Mais c'est difficile de se concentrer quand Emma l'aveugle de sa beauté. Ses yeux ont fait chavirer beaucoup de gars. Et aujourd'hui, ils l'ont aussi aidé à devenir riche. Pendant que les filles poursuivaient le ballon, elles ont trouvé une caravane abandonnée. Quelle coïncidence ! Elles étaient sur le point de construire une pièce secrète dans une caravane. Et c'est là ! Elles ont tous les plans et l'argent dont elles ont besoin. Il est temps de réaliser leurs rêves. Il y a trop de poussière. Les allergies de Betty sont plutôt mauvaises. Elle a éternué si fort qu'elle a fait sauter tout l'intérieur du dessin. Une fois, elle a démoli tout son collège et sa relation avec un petit ami comme ça. Les larmes ne t'aideront pas beaucoup. Sauf si tu les collectes dans un verre et que tu lui laves tes pinceaux. Très belle couleur. Les filles ont clairement du goût. Regarde, c'est quoi toute cette agitation ? Le street art est toujours illégal. Certaines personnes voient des murs et d'autres voient une toile pour un chef-d'oeuvre. L'agent a arrêté Banksy lui-même. Les filles se sont intéressées au reste de peau de peinture. Oui, Betty est une fan de Troom Troom Trick. Mais on n'a pas le temps pour ça. Emma, où vas-tu ? Tout le monde est fou de Troom Troom Trick. Betty a hâte de peindre sur les murs de la caravane. Mais Emma pense qu'elle est une meilleure artiste. Et sa sœur ne fera que tout gâcher. La clé d'une relation saine est le compromis. Chacune des sœurs va dessiner quelque chose de différent et voir qui dessine le mieux. Mais qui aurait cru qu'elles dessineraient toutes les deux la même chose ? Elles semblent toutes deux avoir la même inspiration. Betty a récupéré un vieux cintre dans la poubelle. Il pue ! Emma en a peur. Nous devrions peut-être accrocher quelque chose, comme une téléplasma, sur le mur. Betty n'est pas d'accord avec ça. L'argent qu'elles ont économisé lui appartient aussi. Mais pourquoi la grande sœur écouterait-elle la petite sœur ? Les gars, commentez ci-dessous et dites-nous quelle idée vous préférez. La télé de Betty ou le tableau d'Emma ? Betty est déjà en train de faire la fête. Elle sait que la télé va gagner. Tu peux encore sauver Emma ? Soutiens-la dans les commentaires. Les filles sont allées à la quinquairie. Elles ont besoin de tellement de choses. Emma sait exactement ce dont elles ont besoin. On dirait qu'elle prépare quelque chose d'intéressant. Betty n'a pas encore pensé à quelque chose, mais elle demande la même chose que sa sœur. Malheureusement, il ne reste que des planches. Elles seront encore utiles, alors nous devons les prendre avant qu'elles ne soient aussi achetées. Betty n'était pas satisfaite du service. Lorsqu'elle est retournée à la caravane, sa sœur avait déjà fait son propre lit. C'est une chose à laquelle elle ne s'attendait clairement pas. Emma se moque de sa sœur depuis son nouveau lit confortable. Même les planches que Betty a achetées se moquent d'elle. Stupide planche ! Elle a envie de les frapper ! Et Emma aussi ! Tu aurais pu l'aider ! C'est pas grave, Betty fera un lit cent fois plus cool que celui d'Emma. Et voilà ! Emma n'est pas particulièrement impressionnée et de toute façon, l'heure de son coucher est passée. Betty pense que son lit est meilleur car elle a des tiroirs pour cacher son journal intime coûteux et plein de secrets. En fait, que penses-tu de l'écriture de ta sœur, Emma ? Eh oui, qui est la loseuse maintenant, sœurette ? C'est écrit partout sur ton front ! Peut-être que Betty réagit de façon un peu excessive. Les sœurs ont décidé de faire une petite promenade dans le quartier. Et elles ont vu leur drôle de voisin. Le pauvre gars ne s'est même pas encore réveillé, mais il est déjà en train de sortir les poubelles. Il l'a jeté en même temps que la poubelle elle-même. Les filles en ont besoin. Mais elles n'ont vraiment pas envie de fouiller dans les poubelles. On devrait décider de la manière la plus juste possible. Mettre la main dans la poubelle avec une main robotisée n'est pas si dégoûtant. Emma a donné l'impression que c'était facile. Maintenant, elles ont une poubelle. Betty suggère d'en faire une table. Pour la toute première fois, Emma est d'accord avec elle. Betty aime le rideau que sa sœur a acheté. Elle veut le décorer. Mais Emma ne va pas le donner comme ça. Ça ne serait pas juste. Eh bien, maintenant, chaque sœur a un rideau. Il n'a pas fallu longtemps à Betty pour savoir quoi en faire. Bien sûr, elle va le décorer avec vos commentaires. Emma ne va pas laisser Betty gagner. Elle a des likes sur son rideau. Elle les aime tellement. Lequel des deux est le plus cool selon toi ? Vote en aimant et en commentant. Pendant ce temps, nos sœurs sont encore allées au magasin. Elles ont besoin d'une lampe. Betty a trouvé la bonne couleur, mais pas le bon prix. Elles ont besoin de quelque chose de plus simple et moins cher. Ah, c'est ce qu'il nous faut. C'est moins cher et plus cool. En fait, c'est plutôt bizarre. Malheureusement, l'employeur refusait de le vendre. Il est défectueux et ils doivent le jeter. Quelle méchanceté ! Ils auraient pu simplement le donner gratuitement. Mais la réputation de la marque est plus importante de nos jours. Les filles n'ont toujours pas de lampe. Emma a remarqué par hasard que le crétin du magasin a mis la lampe à la poubelle. Il pensait que personne ne pouvait le voir. Ils ne voulaient pas prendre l'argent, alors les filles prendront la lampe gratuitement. Betty a aussi trouvé un bouquet. Maintenant, elle peut rêver de se marier. Reprends-toi, sauvette. La lampe est enfin à elle. Elle est parfaite. Mais oui, un peu cassée. Qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être que la bonne vieille magie peut résoudre ce problème pour nous. Oups, c'est pas bon. Emma a dû mélanger les sorts. Et si on ajoutait un autre ? Maintenant, c'est cool. Que la lumière soit. Merci à oncle Edison pour les ampoules électriques. Oups, elles ont cassé la lampe ? D'où vient ce câble et où va-t-il ? Les sœurs essaient de trouver la source de la panne d'électricité. Et qui l'aurait cru, mais c'est l'employé de la quincaillerie. C'est plutôt embarrassant. Mais maintenant, je comprends pourquoi le magasin a des factures d'électricité si élevées. Sans lumière, la caravane est un peu lugubre. Sauf si tu utilises la bonne vieille énergie solaire. L'énergie durable est bonne pour la planète. Emma ne fait pas confiance au soleil. Il fait trop chaud. Mais Betty va changer d'avis. Le soleil est bon. Grâce à lui, la caravane a de la lumière et du wifi. Betty est déjà fatiguée. Mais il est encore trop tôt pour dormir. Elle a changé l'horloge, alors maintenant, c'est le soir. Bonne nuit à tous. Qu'est-ce que c'est ? C'est une luciole. Il y en a beaucoup. Emma a une idée pour mettre ses insectes à profit. Elle les a attrapées dans un bocal et maintenant, il y a un bocal lumineux dans la remorque. Ce sera une veilleuse. Betty est bouleversée. Elle en veut une aussi. Mais toutes les lucioles ont déjà été attrapées. Attends, c'est qu'une mouche. Betty s'est trompée. Avec une mouche, il est impossible de dormir. Qui savait qu'elles étaient si bruyantes ? Emma était dans la cour en train de regarder YouTube quand Internet a soudainement disparu. L'antenne parabolique doit être le problème. Betty avait aussi du mal. Elle voulait regarder les infos. Elle a donc décidé de se connecter directement par le câble. Mais la pauvre s'est faite électrocutée. Maintenant, les nouvelles sont diffusées par elle. Et Emma n'a plus de connexion. Elle voulait se plaindre auprès de sa sœur, mais à la place, elle a entendu le bulletin météo et les résultats des élections en Oklahoma. Que dirais-tu d'une recette de burrito ? Il fait trop chaud. Emma préfère la nourriture française. Jouer avec sa sœur n'a jamais été aussi amusant. Et le fait que Betty soit énervée rend la chose encore plus amusante pour Emma. Et un peu effrayante. Betty a une idée pour un nouveau métier. Elle a une attitude très sérieuse et des ciseaux bien aiguisés. Elle découpe des pompons pour faire une guirlande poule. Sa petite sœur est toujours en train de la copier. Ça rend Betty furieuse. Fais ton propre truc et laisse-moi tranquille. Emma pense que sa guirlande est similaire, mais un peu mieux que celle de sa sœur. Emma laisse sa grande sœur entrer en premier. Mais Betty insiste autrement. Elles peuvent faire ça toute la journée. Quelle bonne manière ! Elles ont failli se casser la tête. Plus elle se frappe la tête, plus elle rit. La porte imaginaire ne suffit pas. Il est temps d'avoir une vraie porte. Prends-nous ces changements officiels. Betty a une autre idée. Une bonne maison doit avoir un bon au vent. Il faudra quelques planches et beaucoup de tissus. Nous en avons suffisamment en stock. Si tu gardes des planches et du tissu avec toi, tu gagneras à tous les coups. Allez, c'est parti ! C'est fait ! Emma voulait porter sa robe préférée, mais il ne reste que des chutes de tissus. Maintenant, je vois d'où vient le magnifique tissu de la tente. La petite sœur panique et Betty est sur le point de partir en courant. La maison devrait être pleine de plantes. Betty va travailler sur le jardin. Mais les graines ne germent pas aussi vite qu'elle le voudrait. Elle a lu quelque part que la musique classique aide les plantes à pousser. Betty a déjà tout essayé sur Google. Quand elle s'aperçoit soudain que les fleurs doivent être arrosées avec de l'engrais. Emma a un énorme bouton ! Il est tellement énorme ! Il n'y a pas de meilleur engrais au monde que les larmes. Et plus il y en a, mieux c'est ! Elles font germer les plus belles fleurs du monde. Si tu ne peux pas le croire, vois par toi-même ! Il est temps de rassurer Emma. Ce n'était pas un vrai bouton. Betty l'avait dessiné elle-même. Emma s'est tellement énervée qu'elle a vraiment éclaté. La pauvre ! Le travail peut être si relaxant. Emma est aussi habile avec une scie que leur oncle Joe aux trois doigts. Quelle coupe douce ! Elle a du talent ! Nous devrions la présenter à Pinocchio. Mais pas maintenant. Elle est en train de fabriquer une étagère spéciale pour la remorque. Maintenant, il y a un endroit pour mettre de la nourriture. Dès qu'elle est distraite, les voisins ont cru que c'était un nouveau café. Quelle impolitesse ! Betty joue le jeu avec eux. Sortez d'ici, c'est une propriété privée. Le fait est que Betty gagne son argent en photographiant les premiers rendez-vous des couples. Au fait, Emma, tu es très belle. Mais tu me dois 100 dollars. Le patio arrière est toujours vide. Betty a commandé des meubles chez Ikea. Ce n'est pas de très grande qualité, mais c'est bien pour une caravane abandonnée. C'est mieux comme ça. Et maintenant, nous pouvons sortir pour aller manger un morceau. Oh, c'est si gentil. Et surtout, cuisiner avec amour. Mais ça ne sent pas l'amour. C'est dégoûtant. C'est parce qu'elles vivent près d'une benne à ordures. Ça devrait être mieux maintenant. Oh, la nourriture a disparu. Mais le voleur a laissé un mot. Il a aimé ? C'est gentil, mais que va à manger Betty maintenant ? Les filles ont réussi à transformer une remorque dans une benne à ordures en une maison cool. Dans une benne à ordures. Le rêve des sœurs est devenu réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans la main d'Emma ? C'est une lettre d'acceptation de Caldeck ? Betty est heureuse pour sa sœur. Au moins maintenant, ils auront quelqu'un dans la famille qui a fait des études. Emma va passer un moment formidable à l'université. Emménager dans un dortoir, c'est stressant. Les sœurs ont hâte d'aller à l'université. Summer veut le meilleur lit pour elle. Ça n'arrivera pas. Emma suggère un jeu de pierre, papier, ciseaux pour que ce soit équitable. Mais Summer a déjà gagné. Et maintenant, elle fait la fête. Ses parents lui ont donné une carte de crédit. Grosse erreur. Elle dépense de l'argent comme une folle. Emma devra utiliser ce que sa sœur laisse derrière elle. Emma cherche partout, mais elle ne trouve pas sa robe préférée. Elle allait se marier avec. Oh non, sa robe est le bal d'aquin de sa sœur maintenant. Summer ne pense pas qu'Emma va se marier de si tôt. Elle aurait besoin d'argent. Ce n'est pas bien de voler un rideau de douche pendant que quelqu'un se douche. Mais tu peux trouver un arrangement. Ce rideau est tout aussi bien que la verrière de Summer. Summer adore lire des bandes dessinées. Il fait tellement sombre ici qu'elle va se ruiner la vue avant de finir. Elle a dû regarder un tutoriel sur YouTube. Et Emma ne peut pas dormir comme ça. Mais elle a reçu des feuilles d'or de sa sœur. La pièce a l'air tellement chère maintenant. Grâce au lustre design. Quelqu'un essaie d'entrer par la fenêtre. Oh, ce ne sont que des branches. Elle peut les utiliser pour fabriquer une lampe. Des branches, de la colle, une lampe et une pince. C'est d'amour. Et la lampe d'Emma est terminée. Dès qu'Emma commence à lire, Summer commence à l'embêter. Quelqu'un est en train de construire un toboggan pour son lit. Elle ne veut pas descendre avec l'échelle. Elle voulait un escalator, mais sa demande a été refusée. Mais personne ne peut l'empêcher d'avoir une piscine de bonbons. Oh, n'est-ce pas le rêve de tous les enfants ? Sa carte de crédit permet de réaliser ses souhaits. Toutes les douceurs sont arrivées partout. Même sur Emma. Maintenant, toute la chambre sera collante. Cette table de toilette est trop petite pour les deux filles. Chaque fille ne peut se voir que dans le miroir. Emma attrape quelque chose et abandonne son côté. Elle doit déguiser la trousse de maquillage volée. Un macaron ? Sérieusement ? Ça fonctionnera pour l'instant. Elle se maquille ou elle mange ? Seule Summer tomberait dans le panneau. Elle est trop concentrée sur elle-même. Oh, voici un autre macaron. Mais plus gros. Tu vois ça ? L'artiste moderne le plus célèbre du monde vient de prendre l'avion depuis Paris pour peindre la huitième merveille du monde. Summer a dû payer le prix fort pour ça. Mais ses allergies font des siennes. L'artiste est impressionnée. L'artiste est impressionnée. Summer suggère quelques changements. Et l'artiste l'est fait, mais l'original était meilleur. Summer a son propre avis. Elle en a assez de l'art. C'est l'heure de manger. Summer est au régime chips et soda en ce moment. Emma ne s'attendait pas à ce qu'il pleuve des ordures. C'est très impoli. Attends, peut-être qu'elle peut faire quelque chose avec ça. Elle peut faire des cadres photos avec des pailles et des chewing-gums. Mais c'est la meilleure photo qu'elle a pu trouver. Regarde, une canette vide. Que veux-tu faire avec ? De la peinture ? Voyons ce qu'elle fait. Ok, c'est devenu assez mignon. Et voici quelques fleurs. Fais de beaux rêves, Emma. Le soda fait muter les fleurs. Summer, ta sœur aimante t'a offert des fleurs. Summer sent la nourriture. Ça doit être là, quelque part. Sa sœur a préparé le dîner pour elle. Summer a de l'argent, ce qui signifie qu'elle a du pouvoir. La nourriture d'Emma est la sienne, maintenant. Ah, je fais juste attention à toi, sœurette. Tu ne devrais pas manger autant de bonbons ou de fast-food, de toute façon. Emma récupère la poubelle. Fais-en quelque chose, pourquoi pas ? Tu aimes ce genre de choses. Emma a reçu une boîte d'affaires des anciens résidents. C'est difficile de dire quel genre de personnes ils étaient. Emma boit des opportunités partout. Elle peut utiliser des lentilles et une boîte pour fabriquer un projectile. Ce n'est pas exactement de la 4K, mais c'est assez bien. Et en plus, elle a des frites à déguster. D'où viennent ces sons ? L'intrigue a l'air plutôt drôle. Elle s'est commandée une télévision à immersion totale. Non, baisse l'effet d'immersion. Elle vient de se faire larguer. Summer a encaissé beaucoup d'argent. Tout cet argent peut se transformer en un oreiller confortable. Comment ça se passe pour le bricolage, sœurette ? Emma a reçu une seule plume. Et elle peut dessiner sur son oreiller. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Bonjour la rêveuse ! Sa manifestation a fonctionné. Sur tout le visage d'Emma. Au moins, elle a reçu de l'argent, en quelque sorte. Summer doit mettre ça en story. Ça m'a promis d'aider Emma à fouiller dans le grenier. Eh bien, elle l'a fait ! Elle ne s'est pas mise en travers du chemin, n'est-ce pas ? Emma doit préparer quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que c'est ? Hum, un cahier ? Ok. Les journaux intimes sont tellement démodés. Est-il même fabriqué sur commande ? A-t-il une serrure spéciale ? Tes secrets privés doivent être protégés. Wow ! Le journal intime d'Emma est conservé sous un énorme cadenas en carton. Summer n'aurait pas dû en douter. Alors, comment tu vas t'en sortir ? Partager une chambre avec ta sœur entraîne beaucoup de disputes. Une seule d'entre vous peut avoir les cheveux secs. Ah, ça c'est un coup bas, Emma. Summer a perdu la bataille, mais pas la guerre. Elle peut utiliser le ventilateur pour sécher ses cheveux. Et elle ne le met pas si fort ! Summer va être emportée par le vent. Le vent est trop fort. Emma n'a aucun problème. Ses cheveux sont parfaits. Et Summer a l'air d'avoir été prise dans une tornade. Summer aime beaucoup les feuilletons. Elle passe toujours par plusieurs boîtes de mouchoirs en papier. Elle a donc commandé une Smart Box qui lui remettra automatiquement des mouchoirs en papier. Emma n'a pas besoin d'une Smart Box. Elle est suffisamment intelligente toute seule. Une montre DIY t'empêchera d'être en retard. Comment cela fonctionne-t-il ? Comment Emma a-t-elle réussi à faire ça ? C'est tellement avant-gardiste ! Emma contrôle son propre emploi du temps grâce à sa montre. Lui est convaincu que le dortoir est hanté. Les choses ne cessent de disparaître. Nous sommes sur le point d'expulser le fantôme. Emma a étiqueté son territoire avec un panneau. Au moins maintenant, les invités connaîtront son nom. Oups ! Le fantôme a apporté un marteau dans la chambre des filles. Emma a réussi à le faire parvenir à sa sœur. Tiens, et ne le perds plus ! Le mercredi, Summer mange tout ce qu'elle veut. Elle a un stock complet et elle est prête à se régaler. Ce combat était plutôt bien équilibré. Mais Summer a gagné. Elle a détruit les troupes ennemies. Il est temps de refaire un stock. Emma peut utiliser les déchets pour quelque chose. Summer est prête pour le deuxième round. Regarde-la aller ! Le soutien de sa sœur l'aide vraiment. Même si les filles se disputent parfois, elles se retrouvent toujours pour détruire un bon repas. Summer rêve d'un bulldozer. Il est si bruyant qu'Emma n'a pas dormi pendant une semaine. Summer construit son palais même dans son sommeil. Elle a des problèmes avec son personnel. Emma aura besoin de bouchons d'oreilles. Ce rêve est trop réaliste. Pendant ce temps, Summer lutte toujours contre sa bête intérieure. Le responsable du dortoir n'arrive jamais avec de bonnes nouvelles. Il y a une urgence. Il a tout mélangé et les a fait emménager dans la mauvaise chambre. Elles doivent à nouveau déménager. Dans quelle chambre penses-tu qu'elles devraient emménager ? Dès que les filles ont eu leur chambre comme elles le voulaient, ce type est arrivé à tout gâcher. Lucie adore quand sa grande sœur lui fait la lecture. Mais elle est trop occupée sur Instagram pour prêter attention à Lucie en ce moment. Ouais, comment elle aime quand Internet est coupé. C'est la fin de la vie de Summer. Summer veut distraire Lucie avec un jeu de cache-cache. Wow, ça a marché ! Peu importe où Lucie se cache, Summer la trouvera facilement. Elle a toujours été douée à ce jeu. Summer doit être sournoise. Lucie ne peut pas laisser un problème non résolu. Il ne faudra que quelques minutes à Summer pour la surprendre. Je t'ai eu ! Attends, c'est maman ! Et elle en veut à Summer de ne pas avoir résolu un problème aussi facile. Maman ne sait pas que Lucie a disparu. Papa est tellement occupé à jouer à son jeu préféré qu'il ne se soucie même pas de savoir si le canapé est inconfortable. Il a juste besoin de gagner. Maman est en train de paniquer. Où est Lucie ? L'opération de recherche a déjà réussi. Papa a trouvé... Un garçon comme ça ? Où l'a-t-il trouvé ? Ne sais-tu vraiment pas à quoi ressemble ta propre fille ? Ce n'est clairement pas Lucie ! Papa se fiche de savoir qui l'a trouvé. Il veut retourner à son jeu. Nous devons rendre ce garçon. Alors, où est Lucie ? Maman devient folle. Encore ce garçon ? Papa ne sert à rien. Qui est-ce ? Cet homme a perdu son fils. Pourquoi les enfants continuent-ils de disparaître ? Wow, les papas peuvent être tellement inutiles. Ils ne s'intéressent qu'aux jeux vidéo. Summer a trouvé le journal intime de Lucie et elle est sur le point de le lire. C'est bizarre. Elle n'est pas en train de sortir. Voici la clé du journal intime. Summer est sur le point de découvrir les secrets de Lucie. On dirait qu'il n'y a pas de secret là-dedans. Mais il y a une histoire sur la vie de Lucie. Summer se déguise avec des marshmallows, le goûter préféré de Lucie. Lucie n'est pas encore là. Seul le concierge est là. Il l'a remarqué. Et concierge, ce ne sont pas des ordures. C'est Summer ! Peut-être que s'il portait ses lunettes, ça ne serait pas arrivé. Quelques marshmallows grillés sauveront toujours la journée. Pour remonter le moral de Summer et de maman, papa a ramené un adorable remplaçant à la maison. Ce n'est pas Lucie, mais au moins Summer et maman sont un peu distraites. Peut-être que ce nouvel ami aidera à retrouver Lucie. Il est sur la piste. Est-ce que ça va marcher ? Il nous faut un miracle. Ce petit bonhomme fait mourir papa. Ils ont trouvé quelque chose. Alors, où est Lucie ? Elle n'est pas cet énorme bonhomme. Elle ne peut pas jouer aux jeux vidéo. Ce garçon ne lui ressemble pas. Le chien ne peut pas se tromper. Le gilet ressemble à celui de Lucie. Mais eh, pendant que je suis là, je peux nous joindre à trop ? Wow, il est sérieusement accro. Summer essaie de trouver des indices dans le journal intime de Lucie. Voici une photo de la première fois qu'elle a attaché ses chaussures. Summer se souvient de ce jour. C'était la première fois qu'elle faisait une farce à Lucie avec ses chaussures. Ce souvenir rend Summer triste. Oups ! Quoi ? Qui a fait ça ? Comment cela a-t-il pu arriver ? Lucie est dans la maison quelque part ? Toute la famille cherche partout. Papa a vu quelque chose. C'est le même parapluie que celui de Lucie. On doit la ramener à la maison. Mais papa ne veut pas se précipiter. Pourquoi descendre quand on a une canne à pêche ? C'est impressionnant. Une fois, papa a attrapé une grande baleine blanche. Mais elle s'est enfuie. C'est pour ça que personne ne l'a vue. Mais tout le monde l'a vue tirer la fille de la rue. Elle a le même parapluie que Lucie. Et c'est gênant. Tu peux sortir par la porte. Le parapluie de Lucie est juste là. C'est mauvais. Hé tout le monde ! On compte sur vous pour commenter ci-dessous et dire que Emma et Summer ne doivent pas déménager.